Ishiro, il est 14h local, quand le cardinal catholique foule la terre d'Anorite Nengonpeta. Après ce civilité au gouverneur du outilé Christophe Bassé Nenunga, le prélat catholique franchit l'autre bout de la piste pour saluer l'assistance avant de délier sa langue. Nous venons à Ishiro pour un pèlerinage spirituel. J'arrive avec le caucus des députés nationaux et quelques sénateurs pour un motif strictement spirituel. Nous sommes là pour faire un pèlerinage et nous allons faire le parcours jusqu'à Wamba et avec la grande célébration prévue pour le 1er décembre, jour prévu au calendrier pour la bienheureuse avant. Le sanctuaire qui est en construction a le statut d'un sanctuaire national. Mon souhait, c'est que mon passage d'ici puisse donner un coup d'accélérateur à ce processus. Au-delà de la construction d'un bâtiment, c'est aussi notre souhait que la bienheureuse Anorite soit proclamée sainte. Juste après, l'archevêque de Kinshasa va à la rencontre des autorités ecclésiastiques pour la même opération avant de s'engouffrer dans la djib de l'autorité provinciale direction centre-ville. Ici, dans la cathédrale Sainte-Thérèse de la Fond-Jésus, Fridolé Mbongo est accueilli par plusieurs centaines de fidèles avant de s'incliner devant la tombe d'Anorite Ndengampeta pour Réquiement. Sous-titrage Société Radio-Canada